J'ai tombé la veste, moi. Oui. Il y avait le chauffage, finalement. Je viens de faire l'article sur le cercle de Limoges. Oui, il y a une dame qui me dit, mais il y a un cercle agréaniste à Limoges. J'ai lu ça dans le journal, je ne savais pas. Non, mais c'est bien. Je lui ai dit, il faut y aller. Je lui ai fait l'article. Il faut se méfier des micros. Il y a des micros ouverts. C'est le caractère ? Oui. Oui. C'est vrai qu'on ne voit plus trop les gens. Merci à vous tous d'être venus pour cette deuxième série de conférences. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Maurice Calmin. Il a créé le cercle agréaniste en 1973, dont la première réunion a eu lieu à l'hôtel Lefaisan, à Limoges. Donc, j'ai posé la question à Maurice, pourquoi ? Et c'est parce que c'était un mi-chemin de Paris, Limoges, Toulouse, pour que les gens puissent se retrouver plus facilement. Voilà. Maurice a présidé le cercle algérianiste jusqu'en 1985. Il devient ensuite le président du Haut Comité de l'algérianisme jusqu'en 2002. Oui, ça doit être ça. Ça, c'est plus que moi. Il crée en 1991 l'association humanitaire SOS Enfants du Liban, qu'il préside depuis et dans l'Action Centrale et l'aide à un orphelinat chrétien au Liban. Je vous invite à aller consulter peut-être sur Internet. Oui. Le site. S'il y a des gens qui s'intéressent, j'ai des petits documents que je pourrais donner. Pour ces enfants. Il est chevalier de la Légion d'honneur à titre associatif et chevalier de l'Ordre du Mérite National au titre professionnel. Et aujourd'hui, Maurice Calmin va nous parler de la culture pieds noirs. Merci Sandrine. Merci au Cercle Algérianiste de Limoges d'avoir bien voulu m'inviter. C'est une équipe sympathique et dynamique. Je ne pouvais pas dire non à cette invitation. Je vais vous parler de la culture pieds noirs. Ne vous fatiguez pas à prendre des notes pour ceux qui éventuellement en auraient envie. Je m'adresse plus particulièrement aux adhérents du Cercle parce que si vous avez eu ce petit livre, je sais que beaucoup l'ont eu, vous retrouverez l'essentiel dedans. Les autres sont autorisés à prendre des notes. Ah oui, on peut l'acheter en haut d'ailleurs pour ceux qui ne l'auraient pas. Alors la culture pieds noirs. Il y a un président de la République dont vous avez peut-être entendu parler, qui a déclaré assez récemment qu'il n'existe pas de culture française. Alors je ne sais pas s'il est au courant, mais il existe par contre une culture pieds noirs, ou plus exactement une culture française d'Algérie. Et comment une culture ne se serait pas créée au cours de 132 années, pendant lesquelles les femmes et les hommes qui vivaient là-bas dans ce pays allaient se rencontrer, se côtoyer à l'école, dans la rue, dans le bled, apprendre à se connaître et construire ensemble un pays neuf. Aussi, comment imaginer que cette mêlée d'âmes n'allait pas produire des effets sur le plan de la culture, du langage, de l'art, de la littérature et bien sûr de la cuisine aussi. Alors tout comme l'identité américaine s'est forgée à partir de la vieille souche anglaise, Une identité algérienne est née de la rencontre d'une multitude de communautés, venues de tout le bassin méditerranéen, de France bien sûr, de Provence en particulier, du Languedoc, mais aussi d'Espagne, d'Italie, de Malte, etc. Ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, mais aussi du nord de la France, avec les déportés de la commune ou les émigrés alsaciens lorrains qui, après la défaite de 1870, ne voulant pas, voulant rester français plutôt, avaient choisi de s'exiler en Algérie. Et tous ces migrants, comme on dit aujourd'hui, allaient rencontrer les berbères, les arabes et les juifs d'Afrique du Nord. Au début, ce fut la surprise, on s'observait, c'est la curiosité, parfois l'hostilité, il faut le reconnaître, mais parfois aussi, et ça on ne le dit jamais, la joie de voir la France chasser la régence turque, présente depuis 1516 dans l'Afrique du Nord. Et bien sûr, cette joie, ce fut celle des milliers d'esclaves chrétiens, et là aussi on n'en parle jamais, libérés, ainsi que des juifs qui, jusque-là, avaient le statut de dîmi, c'est-à-dire qu'ils étaient soumis à une sorte de contrat qui régissait la vie des non-musulmans, à des brimades, voire de temps en temps à des massacres. Une petite parenthèse à ce sujet, les juifs n'avaient pas le droit de porter des vêtements de couleur verte ou rouge, couleur de l'islam et de l'étendard turc. La chéchia et le turban blanc et le burnous blanc leur étaient interdits. Ils n'avaient droit qu'à des vêtements sombres, aux manches démesurées, et devaient être chaussés de savate, beaucoup plus courte que le pied, afin que le talon puisse reposer sur le sol. Bizarre, mais c'était comme ça. Le 13 décembre 1788, on arrêta tous les juifs d'Alger, qui avaient enfreint ces règles, et ils reçurent 300 coups de bâton sur la plante des pieds. Après 18 heures, les juifs n'avaient plus le droit de circuler. Ils ne pouvaient avoir pour monture que des ânes ou des mulets, puisque le cheval est un animal noble, et il leur était donc interdit. Et lorsque les juifs rencontraient un musulman, ils devaient lui céder le passage. Ils étaient exclus de tous les lieux publics, fréquentés par les musulmans. Aux fontaines, ils devaient les laisser passer devant, même si ceux-ci étaient arrivés après eux. Et à ces humiliations quotidiennes, il faut aussi ajouter, comme je le disais tout à l'heure, de temps à autre, des massacres, des pogroms. Voilà ce qu'était la situation des juifs, et ça je suppose qu'aucune télévision, aucun journal, aucune radio, n'en a jamais parlé. Et c'est dire à quel point cette communauté a vécu l'arrivée de la France comme une délivrance. Alors certes, les Français n'étaient pas les premiers à arriver sur cette terre, puisque tout au cours des siècles, de nombreuses civilisations l'ont marqué de l'empreinte, et parfois pour de très longues périodes. C'est le cas des Romains, entre autres. Et comme l'a écrit Boilem Sansal, dans la préface de mon livre, « Le sel des Andalouses », « Une mère n'y retrouverait pas ses petits, berbère et juive, elle fut à l'origine, puis phénicienne, ensuite romaine, païenne et chrétienne, puis vandale, byzantine, arabe et musulmane, espagnole, ottomane, française, musulmane et de nouveau chrétienne, et enfin algérienne. » Voilà, alors, on a vu apparaître des auteurs dès l'Antiquité, des historiens, des penseurs, des auteurs latins, grecs, berbères, comme Saint-Augustin ou le roi Juba II, roi berbère, puis des arabes, comme le grand penseur et historien du XIVe siècle, Ibn Haldun, autant d'auteurs qui ont écrit sur ces territoires, sur l'histoire de ces territoires. J'emploie volontairement ce mot, et pas le mot de pays, puisque le pays d'Algérie n'existait pas. Voilà, et sur les populations locales. Alors, n'oublions pas que l'Afrique du Nord fut romaine pendant cinq siècles, à partir de 146 avant Jésus-Christ, et n'oublions pas non plus que seuls les berbères étaient les vrais autochtones de ces contrées. Alors, ensuite, il y a eu des récits, ça c'était l'Antiquité, les prémices d'une culture locale, il y a eu des récits de captifs, des pirates barbaresques, et aussi de missionnaires venus en Afrique du Nord pour racheter des esclaves. C'est le cas de Cervantes, le grand écrivain espagnol, auteur de Don Quichotte, qui fut, comme des dizaines de milliers d'autres personnes, enlevés, faits prisonniers et esclaves. Et d'ailleurs, n'oublions pas que le pillage des bateaux européens fut l'une des causes de l'expédition française d'Alger. Alors, on avance dans l'histoire. On doit aussi quelques récits à des scientifiques envoyés en mission par les rois de France qui s'intéressaient à cette contrée, des médecins, des géographes, des naturalistes. Et avec le débarquement, là on fait un pas de géant, débarquement de la flotte française à Sidi Féruch le 14 juin 1830 et la prise d'Alger, ce fut naturellement le temps des militaires. Beaucoup écrivent sur la découverte de cette régence turque d'Alger qui deviendra l'Algérie en 1831. L'un d'eux créa même le premier journal français d'Algérie, l'Estafette d'Alger, sur la plage même de Sidi Féruch, d'après ce que raconte la légende. Sur les pas de ces militaires vont aussi débarquer des écrivains, des journalistes, appelés par les généraux pour graver leur mémoire dans le marbre de l'histoire. Ce fut le cas, par exemple, de Charles Naudier, chargé par le duc d'Orléans, d'écrire le récit de l'expédition des portes de fer. Puis arrivèrent, après les militaires, des voyageurs, des peintres, des romanciers, des poètes, curieux d'exotisme oriental. Et avec eux est arrivé ce qu'on a appelé l'orientalisme. Alors l'orientalisme, c'est quoi ? Comme le résumait le professeur et écrivain algérois Pierre Martineau, chacun apporta de France son Algérie toute faite et comme ils passèrent presque tous très vite, ils n'eurent que très peu à la retoucher. Ils étaient venus se gaver d'images exotiques. Ils ignoraient les Français, les militaires, dont la présence même gênait leur recherche d'exotisme. D'ailleurs, il est intéressant, Théophile Gautier, qui fait partie de cette vague d'écrivains, n'a pas hésité à écrire « Un pays superbe où il n'y a que les Français de trop ». Bon, c'est dans cette catégorie, en tout cas, qu'on peut classer Eugène Fromantin, auteur de « Un été dans le Sahara », Alphonse Daudet, avec « Tartarin de Tarascon », Guy de Maupassant, avec « Au soleil », les frères Goncourt, Flaubert, Fédo, Lottie, ou encore André Gide. Voilà. Ça, c'est pour la littérature orientaliste. En peinture également, toute une génération va éclore, avec des artistes comme Delacroix, Horace Vernet, ou Étienne Dinet, qui lui-même ira jusqu'à se convertir à l'islam. Et il faudra attendre le début du XXe siècle pour que la littérature devienne plus réaliste et commence à s'intéresser au petit peuple naissant, petit peuple original de la terre d'Algérie et aussi à son langage. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent ce qu'on peut appeler les précurseurs de l'algérianisme et en particulier un grand écrivain qui deviendra membre de l'Académie française en 1925 au fauteuil de Maurice Barès, c'est Louis Bertrand. Louis Bertrand arrive en Algérie en 1891, non pas pour faire des photos ou pour un bref séjour touristique, mais comme professeur de rhétorique au lycée d'Alger. Et il va découvrir ce petit peuple composite, en particulier ces Européens d'Algérie qu'on appellera plus tard les Pieds-Noirs, mais il découvre aussi les pistes du Sud, les vestiges romains, Tipaza, et il entendait « Fuir la tristesse du provincialisme français, l'idéal petit-bourgeois et l'académisme des convenances. » Bertrand va donc se faire le chantre de cette nouvelle race française d'Algérie et son œuvre, on peut dire que c'est une véritable œuvre d'amour pour cette civilisation naissante. D'où donc tous ces romans nombreux et hauts en couleur de Bertrand, romans réalistes, truculents, comme « Le sang des races », « La Sina », « Pépette le bien-aimé », « La concession de Madame Petitgan », etc. On peut les trouver encore sur Internet, de temps en temps, parfois à des prix un peu élevés, mais parfois aussi pour pas grand-chose. Un petit extrait, parce que c'est bien de parler des écrivains, mais il faut quand même donner un aperçu de ce qu'ils ont écrit. Donc un petit extrait du « Sang des races » de Bertrand. « Ce que j'aperçus d'abord, ce fut le labeur silencieux de la terre, les hommes qui la défrichés, qui asséchaient les plaines marécageuses, qui semaient le blé, qui plantaient la vigne, qui bâtissaient, qui s'acharnaient à ce labeur souvent ingrat, en dépit des hiboux qui en prédisaient l'inutilité, malgré l'insouciance ou la bienveillance de la métropole, pardon, malgré l'insouciance ou la malveillance de la métropole, malgré les années de sécheresse et de méventes où l'on était obligé de lâcher dans le ruisseau des flots de vins invendus qui avaient tant coûté, véritables mêlées cosmopolites de mercenaires, de colons, de trafiquants de toutes sortes, ce sont eux que j'aperçus d'abord quand je cherchais l'Algérie vivante, active, celle de l'avenir. Je pensais que la France, fatiguée par des siècles de civilisation, pouvait rajeunir à son contact. Pour Bertrand, ces hommes d'Algérie ne faisaient que renouer avec leurs racines latines d'Afrique après avoir coupé celles qui les rattachaient à leur pays européen d'origine. Et en 1903, il écrivait « La véritable Afrique, c'est nous les latins, nous les civilisés, Mare Nostrum, qu'elle soit notre mère à tout jamais, défendons-la contre les barbares pour refaire l'unité de l'Empire. » Cependant, cette exaltation de la latinité retrouvée lui ont sans doute un peu fermé les yeux sur les réalités profondes de l'Algérie. Et tout en affirmant qu'il n'est pas l'ennemi des musulmans, il exclut quand même complètement la composante arabo-berbère de ce pays en création. Et pourtant, ils étaient là. Et même avant nous. À la dignité et à la fière allure des Arabes évoquées par les orientalistes, comme Fromantin, Bertrand lui oppose l'uniforme linceul de chaud de l'islam qui n'a apporté que la misère, la guerre, la barbarie et a détruit l'œuvre des Carthaginois et des Romains. Il reconnaît quand même que les vrais fils de la terre, les berbères indigènes, ont résisté de leur mieux à l'envahisseur asiatique et oriental. Alors, un autre petit extrait de Bertrand et après on arrêtera avec lui. À travers le Méditerranéen, c'est toujours dans le sang des races, à travers le Méditerranéen d'aujourd'hui, je reconnus le latin de tous les temps. L'Afrique latine perçait pour moi le trompe-l'œil du décor islamique moderne. Elle ressuscitait dans les nécropoles païennes et les catacombes chrétiennes, les ruines des colonies et des municipes dont Rome avait jalonné son sol. Et voici qu'elle s'offrait à mes yeux sous un nouvel aspect. L'Afrique des arcs de triomphe et des basiliques, l'Afrique d'Apulée et de Saint-Augustin surgissait devant moi. C'est la vraie. L'Afrique du Nord, pays sans unité ethnique, pays de passage et de migration perpétuelle, est destiné, par sa position géographique, à subir l'influence ou l'autorité de l'Occident latin. Il a fallu l'éclipse momentanée de Rome pour que l'Orient byzantin, arabe ou turc y implanta sa domination. L'hégémonie latine lui a valu des siècles de prospérité, prospérité qu'elle n'avait jamais connue avant et qui enfin lui a donné pour la première fois un semblant d'unité, une personnalité politique et intellectuelle. Voilà pour Bertrand. Alors s'il a ouvert la voie aux algérienistes en s'intéressant en particulier au peuple, et notamment au peuple européen, il s'en éloigne un petit peu à cause de sa... Enfin, les algérienistes s'en éloigneront un petit peu de Bertrand à cause justement de sa vision partielle des réalités, de cet aveuglement de la latinité dû à un sentiment très exacerbé et on peut dire qu'il a certes joué un rôle d'éclaireur, mais en éclairant qu'une partie du spectre culturel algérien. Alors, d'autres écrivains à la même période, je veux aller très vite, ont également marqué cette évolution vers l'algérienisme. C'est le cas de John Antoine Nau, un franco-américain, qui obtient le premier prix Goncourt en 1903 pour son roman Force Ennemie, mais qui a écrit un beau roman sur l'Algérie qui s'appelle Cristobal le Poète, dans lequel il exalte le peuple d'Alger, heureux de vivre, généreux, bruyant et passionné. On peut parler aussi dans cette période d'Auguste Robinet qui signait Musette, il n'aimait peut-être pas son nom de Robinet, mais bon. Musette, qui est né à Alger en 1862 et qui fut le premier à écrire dans la langue qui se formait, qu'on appellera après le Pataouette, pour raconter la vie du petit peuple d'Algérie à travers les aventures de son héros Cagayous. Et une de ses répliques est restée célèbre et ceux qui ont ce petit livre constateront que c'était le titre du livre. Algériens, nous sommes. C'est ce qu'il répondait à ceux qui lui demandaient sa nationalité. N'oublions pas, en effet, que ce mot algérien désigna d'abord les Français d'Algérie, les autres étant les indigènes. Il a fallu, bien sûr, l'indépendance de l'Algérie pour que le nom nous soit définitivement, enfin on verra, volé. Mais c'est surtout Louis Bertrand qui a donné à toute une génération d'écrivains l'élan qu'il cherchait et il les a ainsi aidés à découvrir leurs différences ouvrant donc la voie à l'algérianisme. Alors c'est quoi l'algérianisme ? C'est d'abord un courant littéraire né au début du XXe siècle à Alger ou quelques intellectuels pour prier conscience que dans ce creuset que constituait l'Algérie française une culture nouvelle était en train de naître, culture nouvelle et autonome. Jean Pommier et Robert Randeau furent les deux principaux artisans de ce courant. Pommier, né en 1886 à Toulouse, arrive à Alger où il est nommé comme jeune attaché de préfecture et c'est amusant de savoir qu'il aura sous ses ordres un petit stagiaire qui s'appelait Albert Camus. Pommier est aussi poète. Il rencontre de jeunes écrivains comme Louis Lecoq, Charles Hagel ou René Hugues. Ils se réunissent fréquemment entre 1910 et 1914 mais la guerre interrompt leurs échanges, première guerre mondiale échanges qui ne reprendront qu'en 1920. Pommier écrit surtout des poèmes et des articles. Sur ces vieux jours, revenus à Toulouse, il publiera plusieurs livres dont Chroniques d'Alger ou Le Temps des Algérianistes dans lequel il racontera la naissance du mouvement algérianiste. Deuxième artisan de ce courant de pensée, c'est Robert Randeau de son vrai nom Robert Arnaud. Lui, c'est un vrai pied-noir né en 1873 à Alger et malgré une carrière coloniale en Afrique noire, il va garder le contact avec l'Algérie et notamment par l'intermédiaire de son ami Louis Lecoq. Quatre des romans de Randeau qui en a écrit beaucoup, mais quatre de ces romans sont considérés comme les romans de la patrie algérienne. Ce sont les colons, les algérianistes, qui en fait, malgré son titre est l'histoire d'Isabelle Hébrard, Kassar le Berbère et le professeur Martin Petit-Bourgeois d'Alger. Alors, les caractéristiques de ce courant de pensée, tout courant littéraire, l'algérianisme se défend d'être une école au sens académique. Les écoles littéraires et les modalités de l'expression d'Ipomier ne nous préoccuperont pas outre mesure. Il disait ça dans la déclaration algériennement publiée dans le premier numéro de la revue Afrique dont s'étaient dotés ses écrivains. Il y a là un certain Mandarina qui ne saurait convenir à une pensée jeune émerveillée de croître et pour qui nulle beauté ne saurait dépasser la beauté de l'action. Philosophie de force et de mouvement que nous n'avons pas l'outrecuidance d'avoir découverte mais qu'il nous a paru nécessaire de dresser au fronton de l'art français d'Algérie. Nous sommes algériens et rien de ce qui est algérien ne nous sera étranger. Voilà, l'algérienisme se veut donc un mouvement d'approfondissement de l'autonomie de cette exo-France qu'était l'Algérie. Il s'agissait d'exprimer toute l'Algérie mais rien que l'Algérie. Il ne s'agissait pas de jouer au séparatisme vis-à-vis de la France ni d'ignorer les indigènes. Mais sans rejeter la thèse bertrandienne de la latinité, le nouveau peuple devait englober les Arabes, les Berbères qui devaient pouvoir s'exprimer à l'intérieur du mouvement. C'est ainsi que Pommier fut le premier à annoncer le roman que Hadj Amou, Zohra, la femme du mineur, était en train d'écrire sous le nom d'Abdelkader Fikri. Abdelkader Fikri qui n'est autre autre que le grand-oncle de notre auteur et cinéaste de Daniel Saint-Amont. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les algeanistes ? Qu'ils réfutent donc le goût de l'exotisme, de l'orientalisme de bazar, qu'ils jugent périmés, d'ailleurs moqueurs, Pommier par la Sécigée de la triade du chameau, du palmier et de la moucaire. Ce mouvement se veut aussi sous l'influence de Rando une philosophie de l'effort, l'effort seul, disait-il dans son roman Les algeanistes, est la plus haute des vérités et le but de toute philosophie. L'effort est la jouissance réelle. On peut dire donc que l'algérianisme était une sorte de nationalisme culturel visant à fédérer les différentes composantes de la population algérienne et donc à l'opposé de toute idée de communautarisme autant que de séparatisme. Alors, je vous ai cité des extraits de Bertrand, un petit extrait de Rando. C'était dans un discours, ce n'est pas dans un livre, discours le 30 septembre 1922. Ce n'est pas en Algérie et dans nos rangs qu'il faudra chercher les protagonismes du séparatisme algérien. C'est chez les écrivains de France qu'a été conçu et développé cette idée affolante qu'aucune entente n'est possible entre nous et nos compatriotes musulmans. C'est de la France que s'est abattue sur le monde cette littérature de propagande anti-française. C'est ainsi qu'est née la légende du colon féroce abandonné à ses instincts coupeur de tête et sadique. Alors les thèmes chers aux algérienistes c'est bien sûr le pays de l'Algérie son peuple ses petits métiers la rue le bled la mer l'effort la joie une journée de promenade dans un faubourg d'Alger disait Rando ou dans les vergers du Sahel me suscite plus d'éléments d'écriture qu'une bibliothèque de documentation et il disait aussi il n'y a pas de livre d'imagination la littérature c'est la mêlée humaine et dans la mêlée humaine les plus beaux gestes appartiennent à la plèbe ça c'était dans les algérienistes alors leur style vous vous en doutez est spontané n'est pas académique et il fait place au langage en création quelques noms d'écrivains algérienistes outre Paumier et Rando Paul Achard qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'homme de mer Lucienne Favre auteur de Dans la casse-bas Ferdinand Duchenne Elisa Raïs René Janon ou encore Marcelo Fabri auteur d'un très beau livre aussi La force de vivre alors ça va vous tenez le coup personne ne dort encore non bon sinon on a pas des seaux d'eau le l'acte de fondateur l'acte fondateur de ce jeune courant littéraire se trouve dans la publication d'une anthologie intitulée de 13 poètes algériens elle contient des poèmes de ses pionniers donc Charles Courtin Charles Agel Louis Lecoq Albertus Robert Rando Alfred Rousse etc Pommier n'avait pas figuré parce qu'il fallait payer une cote part pour l'édition du livre et il n'avait pas les moyens de le faire donc il sera dans une édition ultérieure La préface est signée par Rando elle est intéressante la préface de cette anthologie de poète algérien parce qu'il y précise que la mission de ce livre est de faire surgir du sol natal une intellectualité de reconnaître l'autonomie esthétique du jeune peuple franco-berbère il doit y avoir une littérature nord-africaine parce qu'un peuple qui possède sa vie propre doit posséder aussi une langue et une littérature à lui alors un petit extrait encore de Rando les plages au-delà de Guilhauville c'est toujours dans les algérienistes la cité des primeuristes au blanc-côtage était osselée de campements autour desquels jouaient et rigolaient des familles de citadins de colons de bourgeois de journaliers de calicots de maraîchers ceux qui dansaient à la guitare ou à l'accordéon chantaient des cantilènes les langages s'entrecroisaient l'un criait au vin en catalan et ses camarades brindaient à lui en patois piémonté l'autre quémandait du fromage en dialecte sarde et des lucrois se moquaient de lui des provençaux farandolés claquaient des doigts à mesure et leurs monhommes se heurtaient à des maltais à des valenciens à des grecs des corses se querelaient avec une bande pouilleuse de siciliens au regard tragique de nombreux indigènes chéchis en bataille et brins de jasmin dans la narine gauche se mêlaient à la foule et banquetaient avec elle voilà dernière phrase que je vais vous citer de rando toujours mais dans une lettre adressée à son ami Louis Groisard en 1931 il y a en Afrique du Nord de très beaux tempéraments d'artistes des poètes enthousiastes de robustes écrivains de prose leur mission est de révéler au monde nos compatriotes notre façon propre de vivre c'est là la définition de l'algérianisme et il ajoute nous sommes des initiateurs les pionniers d'une pensée française originale dans des pays encore retardataires bien que méditerranéens nos pères ont défriché le sol les fils défrichent l'esprit voilà alors sur un plan plus pratique ces écrivains ces intellectuels algérienistes vont structurer leur mouvement en se dotant de trois moyens principaux tout d'abord une association l'association des écrivains algériens créée en 1918 dont le premier président fut Louis Lecoq ensuite un prix littéraire le grand prix littéraire de l'Algérie créé en 1921 décerné pour la première fois Ferdinand Duchesne pour son roman Tamila paru chez Albain Michel le dernier prix d'ailleurs sera décerné en 1954 à Marcel Moussy pour Sancho paru chez Gallimard troisième moyen d'action c'est la revue une revue la revue Afrique dont le premier numéro a paru en 1924 et le dernier en 1955 une nouvelle fois pourquoi ce temps d'arrêt en 1954-55 la guerre pas encore la guerre d'Algérie et la seconde guerre mondiale viendra interrompre l'essor de ce mouvement tandis qu'un autre courant se fait jour avec ce qu'on a appelé l'école d'Alger à laquelle des noms d'écrivains resteront célèbres comme Gabriel Odisio René Jean-Claude Emmanuel Robles et dans une certaine mesure Albert Camus Pommier reprocha à ce courant nouveau de diluer l'identité algérienne dans un méditerranéisme impersonnel et trop large Robles d'ailleurs disait qu'il ne se définissait pas comme pied noir ou français d'Algérie mais comme méditerranéen mais revenons un petit peu à l'algérianisme dans les années 20 et 30 1920-1930 nos écrivains se retrouvent régulièrement au café Gruber pour les Algérois sur le front de mer et c'est là qu'un beau jour de 1931 au cours d'une discussion entre Pommier et Rando le mouvement va trouver son nom Rando disait nous avons créé un genre littéraire bien à nous oui l'algérianisme coupa Pommier en s'inspirant du titre du roman Les Algérianistes publié par Rando 20 ans plus tôt exactement répondu Rando le nom était donc né et venait compléter l'oeuvre de structuration du mouvement alors à cette époque des balbutiements de la culture française d'Algérie les Algérianistes ne rejetaient pas je l'ai dit tout à l'heure l'apport de Bertrand dans leur prise de conscience ils reconnaissaient son rôle de précurseur et on peut par exemple citer cette belle dédicace que lui est adressée Paul Achard à la première page de son roman L'homme de mer je l'ai découvert cette citation tout à fait par hasard il y a quelques années à Louis Bertrand qui nous a révélé ce pays à nous qui y vivions sans l'avoir jamais vu belle citation de même Rando soulignait la réaction du français d'Algérie héritier des Romains contre l'envahisseur arabe c'est presque du Bertrand alors la veine algérianiste si on peut dire ne s'arrêta pas avec la guerre de 39-45 de nouveaux écrivains vont l'illustrer magnifiquement au lendemain du conflit comme Edmond Bruat que beaucoup d'entre vous doivent connaître avec la parodie lucide ou encore avec les fables en sabir les fables bonoises pardon Jean Brune aussi ce grand écrivain injustement négligé par la critique à cause de ses idées très engagées pour l'Algérie française mais son roman cette haine qui ressemble à l'amour un magnifique livre de plus de 700 pages restera sans doute l'un des chefs-d'oeuvre de la pensée de la littérature algéraniste bon pour pour vous distraire un peu et pour ceux qui ne connaîtraient pas je vais vous relire un petit passage de la parodie du Cid alors la parodie du Cid c'est le Cid de Corneille mais en pataouette alors c'est la tirade de Don Diègue devenu ici d'Odièse après la scène du soufflet qui devient la scène du coup de soufflet qu'est rabia qu'est malheur pourquoi c'est qu'on vient vieux mieux qu'on m'aurait levé d'un coup la vue des yeux travailler quarante ans négociant des brochettes que chez moi l'amateur toujours il se les achète pour voir un falampeau qui me frappe en dessus avec mon soufflet tout neuf qu'il est mort ça c'est sûr ce bras ce bras qu'il a souffert ce bras qu'il a tant fait le salut militaire ce bras qu'il a levé des sacs de pont de terre ce bras qu'il a gagné des tas des baroufas ce bras ce bras ce bras d'honneur voilà qui fait de choufas moi à me manger des coups alors ça c'est terrible celui-là qui me connaît il dit c'est pas possible gongormats à dos dièse il y a mis un taquet allez va va de là tiens lu ça dans Mickey et bien oui gongormats il a drobsé dos dièse il y a levé l'honneur que c'est pire que le pèse à où ce qu'il est le temps de quand j'étais costaud oh Ferdinand oh Ferdinand je te rends ça que tu m'as fait cadeau je suis décommandeur du nitramifricat et toi que tu n'as rien fait calamar de savate au plus je t'arrégare au plus je ne vois pas bien si ma main c'est mon pied ou mon pied c'est ma main voilà un petit extrait de de Patawet bon ça nous réveille un petit peu alors je parlais d'Edmond Bruard il y en a eu d'autres vous avez peut-être entendu parler de Jeanne Montupé qui a écrit une magnifique trilogie de trois romans qui s'appelle La Fontaine Rouge enfin le premier c'est Francesca je crois le deuxième Olivier le troisième La Fontaine Rouge c'est c'est un peu autant on emporte le vent en pied noir l'histoire d'une famille en fait de même on ne peut pas ne pas citer l'Algérie de Papa de Jean Bogliolo c'est une série d'une vingtaine d'ouvrages sur toute l'Algérie ce qu'on peut dire c'est qu'il y aurait sans doute matière dans tous ses livres à inspirer des cinéastes qui accepteraient de se débarrasser de leurs préjugés idéologiques et de consacrer à cette belle épopée algérienne quelque autant en emporte le Sirocco en se plongeant avec honnêteté dans ces 132 ans d'histoire je crois qu'ils y trouveraient de quoi faire aussi bien et même sans doute mieux que les américains avec la conquête de l'Ouest mais en 1954 c'est l'insurrection vous le savez bien la littérature va devenir plus politique plus guerrière la France redécouvre soudain l'Algérie avant de lui tourner le dos et dans cette période une voix tente de s'élever au dessus de la mêlée mais elle ne sera guère écoutée c'était trop tôt ou peut-être trop tard c'est celle d'Albert Camus l'algérianisme n'est pas étranger sans jeu de mots à son oeuvre même si on le classe généralement plutôt dans le courant méditerranéiste de l'école d'Alger mais il écrivait par exemple dans la présentation de la revue Rivage en 1938 à l'heure où le goût des doctrines voudrait nous séparer du monde il n'est pas mauvais que des hommes jeunes sur une terre jeunes proclament leur attachement à ces quelques biens périssables et essentiels qui donnent un sens à notre vie mère soleil et femme dans la lumière ils sont le bien de la culture vivante le reste étant la civilisation morte que nous répudions s'il est vrai que la culture ne se sépare pas d'une certaine barbarie rien de ce qui est barbare ne peut nous être étranger le tout est de s'entendre sur le mot barbare et cela constitue déjà un programme un pommier ou un rando aurait pu écrire ces lignes la même année Camus déclarait aussi à ce peuple neuf en parlant des pieds noirs dont personne n'a encore tenté la psychologie il faut une langue neuve et une littérature neuve il a forgé la première pour son usage personnel il attend tant qu'on lui trouve la seconde et il faut reconnaître que Camus contribuera lui-même à l'émergence de cette littérature et de cette langue il y a des livres comme Noce par exemple ou il y a des passages en pataouette voilà et bon après avoir lancé son appel infructueux à la trêve civile et après avoir démissionné de l'Express dont les positions étaient devenues très pro-FLN Camus n'hésita pas à faire scandale à gauche en déclarant un jeune objecteur FLN lors de la remise de son prix Nobel en 1957 à Stockholm entre ma mère et votre justice j'aime mieux ma mère voilà pour en finir sur Camus on peut citer aussi dans l'algérianiste dans un numéro de 2008 Georges Pierre Ouran qui lui consacre un article plus exactement un article intitulé Camus et l'algérianisme et il y rappelle que Camus repoussait l'idée de livrer l'Algérie FLN au FLN en lançant cet avertissement cela aurait des conséquences terribles pour les autochtones comme pour les français sur un plan plus littéraire Ouran rappelle aussi cette phrase de Camus écrite en 1948 dans la revue Méditerranée je n'écrirai rien qui ne soit en quelque mesure lié à cette terre dont je proviens le dernier roman que beaucoup d'entre vous ont dû lire de Camus roman posthume et inachevé le premier homme paru de façon tout à fait inattendue en 1994 est d'ailleurs un livre très algérianiste qui a fini de réconcilier les pieds noirs avec le plus grand de leurs écrivains il y dépeint les petits détails de la vie quotidienne à Alger mais aussi le dur labeur des colons qu'il réhabilite au travers du personnage de Lucien Cormery qui ressemble d'ailleurs beaucoup à son propre père un dernier petit extrait de Georges Ouran concernant Camus sans faire partie de leur groupe Camus et l'algérianisme sans faire partie de leur groupe Camus fut proche des algérianistes ils luttent avec beaucoup d'entre eux des liens d'amitié ils n'étaient pas très éloignés de leur position intellectuelle et politique et l'on retrouve dans ces pages algériennes nombre de leurs thèmes et il ajoute entre les algérianistes et Camus il y a continuité plutôt que rupture son enfance et sa jeunesse comme la leur ont été imprégnés par l'Algérie il y a passé les deux tiers de sa vie puis à l'époque du malheur il fait mais en vain cet effort d'âme cher aux algérianistes pour rapprocher les communautés et sa mort étant survenue avant 1962 son nom restera toujours associé à l'Algérie française voilà c'est une dernière petite citation amusante d'un certain Nicolas Sarkozy parlant d'Albert Calmu grâce à lui bon je ne vous le ferai pas avec les gestes grâce à lui j'ai la nostalgie chaque fois que je vais en Algérie de ne pas être né en Afrique du Nord alors en 1962 je ne vous l'apprendrai pas c'est la rupture violente historique affective l'exode d'un million de personnes beaucoup de pieds noirs et quelques harkis aussi vont écrire leur souffrance et leur déracinement les acteurs de la guerre vont aussi apporter leur témoignage leur engagement sur leur engagement pour ou contre l'Algérie française pour ou contre le FLN l'OAS le pouvoir gaulliste il y a eu des milliers de livres sur le sujet et puis le temps en cicatrisant peu à peu les plaies les pieds noirs s'attachent aussi à sauvegarder la mémoire de leur terre natale de leur histoire en écrivant des milliers et des milliers de livres et d'articles sur leur ville leur village leur famille leur folklore leur cuisine etc parmi eux mais aussi parmi les Algériens de l'Algérie nouvelle certains s'attachent à sauvegarder aussi l'authenticité de cette culture partagée née là-bas et qui se prolonge en quelque sorte des deux côtés ils refusent de voir mourir cet oiseau aux ailes coupées selon l'expression de Jacques Soustel en 1962 c'est ce que l'on peut appeler la renaissance de la culture algérieniste alors on s'approche d'aujourd'hui après la tourmente de 1962 on ne donnait pas cher de la survie de cette culture qui d'ailleurs était niée qu'on nous refusait le droit de vivre et pourtant en 1973 à Limoges un nouveau mouvement allait voir le jour le cercle algérieniste bon il faut remonter un tout petit peu en arrière pour en trouver l'origine en effet dix ans plus tôt en 1963 se créait à Toulouse une amicale l'amicale universitaire pieds noirs qui réunissait des jeunes donc une cinquantaine de jeunes pour des activités de loisirs mais aussi culturelles et c'est au cours d'une de ces réunions une réunion de cette amicale dans un café de la place du Capitole le café Borios que c'est tenu bien sûr par un algérois que ces étudiants et lycéens au nombre desquels j'étais virent surgir un homme âgé avec une belle moustache blanche une lavalière autour du cou une grande cape noire un grand béret sur la tête c'était Jean Pommier il habitait à deux pas de ce café et il avait eu vent de nos réunions il est venu s'est installé parmi nous et il nous a parlé de sa vie en Algérie du mouvement algérianiste de ses rencontres avec des écrivains prestigieux Camus Monterland Bertrand Rando mais aussi Georges Duhamel Roland d'Orgelès alors nous Babao qu'on était on l'écoutait la bouche ouverte et nous lui avons proposé de revenir bien sûr on buvait tellement ses paroles qu'on avait envie d'en savoir plus il nous parlait de nous de notre culture de notre patrimoine dont on ignorait être les porteurs et bon personnellement puisque j'étais étudiant tout près du logement de Jean Pommier à quelques pas de ce café d'ailleurs j'avais pris l'habitude de venir lui rendre visite pendant quitte à parfois assécher quelques cours à l'Institut d'études politiques de Toulouse et ses visites devaient certainement égayer un peu sa solitude car il vivait très seul et il y prenait visiblement plaisir son regard s'illuminait chaque fois qu'il se mettait à évoquer des souvenirs à me montrer des livres des dédicaces de grands auteurs des lettres et à m'en lire des extraits et notamment c'est au cours de ses visites qu'il m'a lu la déclaration nous sommes algériens et rien de ce qui est algérien ne nous sera étranger et il me déclamait des poèmes aussi et répondait aux mille questions que je lui posais alors en 1969 cette amicale l'universitaire Pieds-Noirs se s'abordait pour s'intégrer on était jeunes et donc naïfs à un projet de fédération de toutes les associations de rapatriés il y en avait 800 à l'époque et nous on a cru que ça allait marcher donc on a dissous notre amicale et on s'est intégré dans ce qui s'est appelé le FNR Front National des Rapatriés dont on a créé la section jeunes avec un programme propre par rapport aux aînés qui s'occupaient de l'amnistie de l'indemnisation bon l'amnistie on s'en occupait aussi il fallait bien coller des affiches et on prenait en charge nous la sauvegarde de la culture et de la mémoire en janvier 1973 cette section de jeunes du FNR se saborda à son tour au vu de l'échec de l'unité des rapatriés l'unité des associations mais bon on n'était pas très nombreux mais on ne voulait pas s'arrêter là on ne voulait pas baisser les bras et pendant quelques mois avec une dizaine d'autres jeunes nous avons continué à nous réunir et à nous interroger sur la façon de poursuivre notre action et c'est ainsi qu'allait naître le cercle algérieniste le 6 février 1934 non c'est pas la même chose c'est un autre événement le 6 février 1973 je vais voir Jean Pommier pour lui demander son avis sur le projet qui s'élaborait et à propos du nom à donner à cette association je lui fis part de mon idée d'appeler l'association soit cercleur africain soit cercle algérieniste alors là je me suis pris une engueulade et Pommier m'a dit mais malheureux vous allez diluer votre identité vous n'êtes pas des orafricains vous êtes des algérienistes c'est l'Algérie toute l'Algérie mais rien que l'Algérie et il me relie la déclaration algérieniste voilà ce sera donc le cercle algérieniste et le même jour Pommier accepta d'être président d'honneur de cette future association dès lors mon domicile toulousain devint le quartier général du mouvement avec des réunions presque quotidiennes des contacts par lettre par téléphone il n'y avait pas internet malheureusement à l'époque la réalisation d'un petit bulletin dès les premiers jours et la première ébauche de rédaction d'un manifeste manifeste algérieniste je vais y revenir en mars 73 nous retenons l'idée de créer de petits cercles locaux sans autonomie juridique on était méfiants envers les associations et toujours sur une base de cooptation et tout en nous montrant solidaires de l'action des associations aînées d'Enfranoma FNR Enfranc etc nous décidons nous de prendre en charge l'action culturelle et la défense de l'identité des pieds noirs et de la mémoire et le 14 avril 1973 à l'hôtel du Faisant à Limoges c'est la création officielle du cercle algérieniste alors il y avait deux personnes qui venaient de Paris pour l'anecdote le général Jouot qui avait trouvé notre initiative très sympathique même s'il était président du FNR il a parfaitement compris ce qu'on voulait faire et il m'a fait livrer chez moi un camion de carton je me demandais ce que c'était ces cartons très lourds c'était je sais plus combien de milliers ou de dizaines de milliers de tracts qu'il avait fait imprimer par un imprimeur qui était un ami à lui qui a dû le faire gratuitement à Angoulême et donc on a réparti ces documents et ceux qui sont venus de Paris et ceux qui remontaient de Montpellier et de Toulouse ont arrosé tous les villages et toutes les villes traversées avec ces tracts offerts par le général Jouot voilà une petite anecdote au passage donc on adopte une démarche prudente l'idée de créer des petits cercles on crée le cercle officiellement à l'hôtel du Faisan nos présidents d'honneur seront successivement Jean Pommier Paul Belmondo le père de Jean-Paul Fernand Arnaud-Dies et Alain Mimoun et le 1er novembre 73 c'est le lancement public on peut dire du cercle par un communiqué de presse qu'on a diffusé assez largement avec des réactions nombreuses et positives et les adhésions commencent à arriver on peut dire que la machine est en mars en avril 74 on publie le manifeste algérianiste 1000 exemplaires d'un petit fascicule qui sont envoyés gratuitement à des personnalités des associations et à la presse et là encore les réactions sont encourageantes rassurez-vous je vais bientôt avoir fini alors ce manifeste qu'est-ce qu'il disait bon il y avait un peu de blabla au début et puis il y avait au milieu un texte important pour nous qui était en fait l'expression de notre projet algérianiste parce que nous aimons l'Algérie parce que nous aimons filialement la France qui nous avait aidé à transformer et à lui garder cette Algérie dont elle ne voulait plus maintenant et qui nous repoussait comme loisillon malade ou contrefait parce que nous avions 20 ans et que nous avions foi en la victoire parce que nous étions forts dans les combats triomphants et solidaires dans les revers l'exil et les prisons maintenant que le temps a passé maintenant que l'exil nous a dispersés affaiblis et avant que notre communauté se dissolve tout à fait nous créons un cercle pour protester contre l'histoire officielle de la présence française en Algérie telle que la présente ceux-là même qui nous ont acculés à l'exil pour approfondir notre connaissance du passé algérien afin de nous mieux connaître redécouvrir l'originalité de la culture qui se faisait jour en Algérie et pour diffuser l'oeuvre des écrivains algérienistes pour redonner une vigueur nouvelle à la communauté algérie française pour retremper notre foi nous créerons un cercle algérieniste pour sauver de l'oubli et du néant le peu qui nous reste de notre passé magnifique et cruel voilà la base du projet qui a qui a donné vie au cercle algérieniste qu'est-ce qu'on peut dire encore bon il y a eu un certain nombre de congrès le premier en 1974 à Saint-Etienne on était une petite cinquantaine le dernier a eu lieu à Béziers devant plusieurs milliers de personnes nous avons pris exemple sur les algérienistes de 1920 en créant un prix littéraire une revue une association donc on n'a pas été très originaux on avait même créé pendant quelques années un festival du film algérieniste une société d'édition les éditions de l'Atlanthrope voilà le cercle aujourd'hui a environ 4 à 5 000 adhérents une revue qui en est à son revue trimestrielle à son 185ème numéro avec 150 pages chaque fois je vous laisse faire le calcul de la bibliothèque que ça représente alors bon Jean Pommier est décédé le 9 mai 1977 dans sa maison de retraite de Fronton près de Toulouse mais il a laissé une belle oeuvre derrière lui 50 ans après le cercle rayonne plus que jamais avec 42 cercles locaux et donc je le disais plusieurs milliers d'adhérents on peut dire qu'un un tournant est peut-être en train de se produire aujourd'hui avec un accent porté à la transmission vers les jeunes générations transmission de tout ce patrimoine culturel et vous en entendrez parler d'ailleurs le 6 avril au travers d'une conférence de Yannick Piris qui est un de ces jeunes algérianistes sur lesquels nous fondons beaucoup d'espoir l'algérianisme nouveau a repris le flambeau des pionniers de 1920 et s'apprête à son tour à le transmettre il s'est inspiré de la pensée de ces anciens de leurs moyens d'action mais avec une dimension plus large vous le savez bien on n'est pas un courant littéraire on est beaucoup plus que ça puisque si la littérature nous intéresse on englobe aussi dans notre action aujourd'hui l'histoire l'identité le devoir de mémoire la peinture le théâtre le cinéma la chanson la cuisine bien sûr parce que nous portons en nous malgré le manque géographique tous les éléments constitutifs d'une province française on n'est pas des rapatriés du moins pas que des rapatriés on est aussi même si ça peut heurter quelques oreilles des algériens français et nous voulons que notre province continue de vivre et de s'exprimer même si elle n'a pas de territoire alors il y a toute une génération d'auteurs qui ont illustré ce nouvel algérienisme je pense à Augustin Ibasizène un grand berbère qui a fini conseiller d'état Henri Martinez André Rosfelder Marie-Elbe Francine Deseigne Albert Bensoussan Fulgence Daniel Saint-Amont dont je parlais tout à l'heure et bien d'autres que vous connaissez dans la chanson aussi il y a Jean-Pax Méfré qui va donner malheureusement son dernier concert dans quelques semaines Jean-Pax Méfré ou Jean-Paul Gavineau qui expriment l'algérienisme à leur façon et sont venus relayer un Enrico Macias dont l'algérienité s'est un peu émoussé il y a encore beaucoup de peintres qui au travers d'expositions montrent aussi cette forme d'expression à travers cette forme d'expression que l'Algérie est toujours présente en eux et puis enfin l'algérienisme renaît jusque dans la cuisine puisque vous l'avez peut-être constaté mais il n'y a plus une ville de France où on ne trouve pas des mounas pour Pâques dans quelques boulangeries même j'en ai acheté l'an dernier dans des boulangeries qui ne sont pas tenues par des pieds noirs mais qui font des mounas parce qu'on leur en demande bon elles ne sont pas terribles en général mais enfin ils font un effort on ne va pas trop les critiquer voilà je tiens à rendre hommage d'ailleurs au cercle de Limoges qui a choisi de consacrer la journée du 30 mars à l'art culinaire pieds noirs il faudra venir nombreux alors on a un peu de temps encore bon mais ça va aller très vite je voudrais quand même parler de l'avenir je vais parler de la transmission vers les jeunes quel avenir pour la culture pieds noirs et pour l'algérienisme l'algérienisme c'est jamais que l'expression visible de la culture pieds noirs les associations culturelles pieds noirs se portent quand même assez bien en particulier le cercle algérieniste mais aussi le CDHA le centre de documentation historique de l'Algérie à Aix-en-Provence mais aussi il faut savoir et vous le savez qu'un travail non négligeable est aussi réalisé par des nombreuses amicales qui existent toujours d'Algérois d'Oranais de Saïdéens etc la production littéraire des français d'Algérie est toujours abondante il suffit pour s'en convaincre de se rendre sur le site internet de la librairie pieds noirs et vous verrez que chaque mois il paraît des livres nouveaux toute cette mémoire écrite restera et elle servira à l'histoire ces livres ils sont partout ils sont dans des bibliothèques ils sont même dans des universités ils sont dans des familles et ils sont pas tous destinés à partir à la poubelle même si avec un petit pincement de coeur vous avez dû constater que parfois dans un vide-grenier une brocante on découvre toute une bibliothèque où on voit les livres qu'on a tous chez nous tout ça parce que la grand-mère ou le grand-père a disparu et les enfants se sont dit bon on va les vendre on en tirera peut-être trois sous mais bon c'est pas le cas partout rassurons-nous il y a aussi ceux qui pensent aller donner au centre de documentation avant que ça disparaître voilà alors au-delà des associations et des livres je crois qu'il faut dire aussi qu'il y a un lieu essentiel de transmission c'est la famille et Dieu sait que la famille chez les pieds noirs c'est important et heureusement que c'est important parce que ça va aider à la transmission et c'est là non seulement que la cuisine mais aussi un certain nombre d'attitudes et de valeurs se transmettent elles vont continuer de se transmettre moi je peux le constater dans ma propre famille et c'est sans doute le cas chez beaucoup c'est quoi ces valeurs c'est quoi nos valeurs c'est l'esprit pionnier l'esprit d'entreprise regardez très souvent on voit on entend à la télé à la radio dans un journal quelqu'un qui a pris des risques qui a fait quelque chose d'extraordinaire et si on gratte un peu on découvre que c'est un pied noir ou un fils ou un petit fils l'enthousiasme la joie de vivre le goût de la fête le sens de la fête la solidarité l'esprit d'appartenance le sens de la famille et le sens de l'honneur voilà quelques mots je crois qui en gros définissent nos valeurs donc par la transmission de ces valeurs la culture pionnière ne sera pas un simple objet de musée mais elle pourra demeurer vivante et c'est ça qui est important comme l'écrivait un jour le général Jouot en 1973 quand il nous encourageait à poursuivre dans cette voie de création du cercle il avait repris la phrase de Jaurès et il m'avait écrit sachez conserver de l'hôtel des ancêtres non les cendres mais la flamme ça veut bien dire pas un simple musée mais une culture vivante alors certes les jeunes ne seront plus des pieds noirs comme leurs parents ils le sauront à leur manière plus apaisés plus intégrés ils auront un accent moins prononcé peut-être pas d'accent du tout ils n'auront plus au ventre la même rabia mais je crois qu'ils porteront dans la France de demain ce petit gêne ultramarin qui fera leur singularité et peut-être leur fierté en tout cas sachez qu'ils ne sont pas tous aussi indifférents qu'on pourrait le croire leur vie n'est pas la nôtre ils ont leur avenir à préparer il faut leur laisser le temps d'ouvrir leurs coquilles je pense souvent à l'exemple d'un journaliste pieds noirs qui était de gauche très à gauche qui s'appelle Georges-Marc Benhamou qui écrivait au Nouvel Observateur à l'événement du jeudi en faisant des journaux qui ne nous aiment pas beaucoup et Georges-Marc Benhamou comme tout le monde a perdu son père un jour et du jour au lendemain il a fait une conversion à 180 degrés et il s'est intéressé à l'Algérie il s'est intéressé aux pieds noirs et il a dit et il a écrit des choses magnifiques y compris sur le 5 juillet à Oran donc il ne faut pas désespérer dans cet héritage il est un élément moteur qui est de la survie de cette communauté je crois que c'est le sentiment de révolte et ça aussi les jeunes le partagent d'une certaine façon révolte contre l'injustice révolte contre la façon dont la France a traité les pieds noirs et les harkis révolte contre le déni de la réalité historique on nous refuse toujours déni de ce que fut vraiment l'Algérie française déni de l'oeuvre accomplie déni des souffrances endurées par nos familles de 1954 à 62 et pendant l'exode il n'y a pas eu d'exode on va vous parler de tas d'autres exodes dans le monde mais pas d'une autre déni de culture enfin puisque comme l'écrivait en 1987 Pascal Diener professeur à la faculté de droit de Bordeaux les français n'ont jamais essayé de comprendre ce qui se passait à 700 kilomètres de leur côte quant à nous les pieds noirs ils nous ont cédé un strapontin dans leur culture sous le masque de la caricature l'odieux et le ridicule en escorte tous colons oppresseurs tous riches et uniques responsables d'une guerre et de ses excès avec en contrepoint l'accent que de médiocres amuseurs publics et publicitaires exploitent c'est bon comme là-bas dit voilà ces dénis ces injustices beaucoup de jeunes les ressentent ils les ont appris dans leur famille et certains d'entre eux se les approprient aujourd'hui ils s'approprient le combat pour une mémoire juste enfin une autre piste pourrait être celle des relations avec des communautés étrangères qui nous ressemblent elle nous éviterait peut-être de nous enfermer de nous scléroser dans un enfermement trop consanguin et dans ce domaine il ne faut pas négliger les quelques voix qui même en Algérie commencent à s'élever pour dénoncer la désinformation qui entoure notre histoire commune et défendre le patrimoine commun que nous partageons le patrimoine culturel commun désormais par-delà la Méditerranée des mains se tendent et des langues se délient il m'arrive parfois de dire que la réconciliation sera plus facile avec les Algériens qu'avec les Français même s'il faudra du temps un écrivain courageux comme Boilem Sansal qui a choisi de rester vivre en Algérie malgré les menaces dont il est l'objet ne fait pas autre chose que de l'algérianisme en 2012 il a obtenu en Allemagne le prix de la paix pour son roman Le village de l'Allemand en France il a été écarté par le jury Goncourt pour ne pas heurter l'opinion musulmane il ne fallait pas passer pour islamophobe au jury Goncourt un petit exemple de ce qu'il écrit en un siècle à force de bras les colons ont d'un marécage infernal mitonné un paradis lumineux seul l'amour pouvait oser pareil défi 40 ans est un temps honnête ce nous semble pour reconnaître que ces foutus colons ont plus chéri cette terre que nous qui sommes ces enfants c'est-il pas beau ça voilà des liens se sont aussi noués avec d'autres communautés qui ont connu une histoire semblable à la nôtre par exemple les associations acadiennes des associations calédoniennes ou encore avec des chrétiens du Liban et à la solidarité entre pieds noirs a succédé celle ou a complété celle avec d'autres communautés par exemple vous le rappeliez tout à l'heure l'association SOS Outre-mer devenu SOS Enfants du Liban créé par des algérienistes a aidé d'abord des familles de Harkis puis aujourd'hui principalement un orphelinat chrétien au Liban alors si le cercle algérieniste a connu un succès important et croissant on peut le dire il a supplanté toutes les autres associations de français d'Algérie mais il a aussi suscité des vocations puisque d'autres associations culturelles se sont créées et pourquoi ? sans doute parce qu'il s'est centré sur l'essentiel sur la culture sur l'identité sur la mémoire on peut dire sur l'affectivité Edouard Heriot disait du moins on lui fait dire que la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié et bien pour nous après les violences de la guerre l'exil les difficultés de la réinstallation les français d'Algérie ont enfin pris le temps de s'intéresser à leur culture qui est l'âme de leur communauté et s'il est vrai que seule l'âme ne meurt pas alors elle survivra à travers nos descendants et tout ce que nous leur aurons légué comme une province française originale et fière errante mais vivante merci de votre attention merci Maurice pour cette conférence et si des gens veulent poser des questions c'est le moment pas de volontaire tout le monde n'est pas endormi il y en a qui sont j'en vois qui bouge je reconnais que sur la digestion c'est dur d'écouter quelqu'un parler pendant une heure voilà donc je découvre moi l'algérianisme donc si je comprends bien c'est un mouvement qui relie l'Algérie et la France les français est-ce qu'il existe la même chose par exemple entre les italiens et l'Algérie l'Espagne et l'Algérie ou d'autres territoires avec l'Italie non avec l'Espagne oui c'est un cas très particulier sans doute unique il y a d'ailleurs un cercle algérieniste qui s'est créé à Alicante il y a deux ou trois ans oui et il faut dire qu'il y a une très forte communauté d'origine espagnole qui vivait principalement en Oranie et qui est massivement repartie on était tellement bien accueillis en France qu'ils ont préféré retourner directement en Espagne et il faut dire aussi que l'Espagne a fait de gros efforts les a accueillis à bras ouverts les a aidés il faut savoir qu'au moment où De Gaulle était prêt à nous envoyer à la mer Franco avait prévu d'envoyer envoyer même des navires militaires espagnols pour aider à rapatrier des pieds noirs vers l'Espagne il était prêt à faire un geste que la France n'a pas fait puisque ceux qui sont revenus par bateau ils ont payé leur place pour la plupart bon donc voilà en Espagne ils ont créé un mémorial il y a des manifestations avec les Espagnols d'ailleurs il y a une communauté très vivante communauté pieds noirs très vivante et entre autres un cercle algérieniste du coup vous avez des rapports avec eux oui personnellement non croiser leurs responsables mais le cercle algérieniste ou est en contact avec eux si ça vous intéresse on peut j'ai une autre question complètement différente tout au début de la conférence vous avez parlé de 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 maltraitance par rapport aux juifs j'ai besoin de comprendre pourquoi il y avait cette attitude envers les juifs c'est c'est tout le problème de la dimitude c'est à dire la façon dont les musulmans traitent le mot d'ailleurs a été créé par eux traitent les non musulmans et en particulier les juifs c'est un peu la façon dont sont traités les chrétiens aujourd'hui dans certains pays arabes il faut savoir par exemple en Syrie on on écrit sur les maisons des chrétiens un signe qui en arabe est le signe noun qui veut dire le nazaréen pour désigner les chrétiens à la vindicte populaire avec les turcs c'est allé très loin les tirs c'était pas des enfants de coeur au cas de le dire et donc ils avaient choisi de traiter les juifs en sous-citoyens mais que les juifs pas les chrétiens pas d'autres religions voilà et oui c'est peut-être ce qui nous attend demain malheureusement on verra oui aussi la droite de vote avec la loi Crémieux par rapport aux juifs vous pouvez m'expliquer comment ça s'est passé exactement oui le décret Crémieux oui bon je ne suis pas un historien mais c'est vrai que c'est un décret qui avait donné la citoyenneté française aux juifs d'Algérie et les berbères ont très mal vécu cet épisode de l'histoire et je crois à juste titre et s'ils ont massivement s'ils sont tombés dans la rébellion assez massivement c'est peut-être une des causes eux qui étaient les véritables enfants de l'Algérie on les a écartés de la citoyenneté bon après non on y est revenu mais lors du décret Crémieux ça a été vécu comme une insulte autant il était normal de donner la citoyenneté aux juifs autant il aurait été normal de la donner aussi à d'autres peut-être pas brutalement à tout le monde c'est ce qu'a voulu faire la France mais ça s'est fait mal au droitement il fallait y aller progressivement alors j'avais une question moi je suis enfant de pied noir et très fièrement je me dis je suis pied noir et on m'a dit non tu es enfant de pied noir tu n'es pas né en Algérie tu ne peux pas dire que tu es pied noir votre avis là dessus je l'ai lu dans votre bouquin donc je le connais mais je voudrais que tout le monde entende notamment Patrick là-bas moi je vais vous faire une révélation vous êtes pied noir pour moi merci toute personne qui se sent pied noir est pied noir je dirais même qu'il y a un certain nombre de métropolitains qui n'ont jamais mis les pieds en Algérie je pense à un qui était présent au congrès du cercle algérieniste à Béziers il y a quelques semaines un monsieur dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Philippe de Villiers il est arrivé en disant je suis des vôtres et il a dit je suis pied noir parce que je partage tout ce que vous ressentez l'histoire que vous avez vécu de la même façon que pendant la guerre du Liban il a pris la nationalité libanaise et il l'a toujours il a la double nationalité donc pour moi un enfant de pied noir s'il se sent pied noir il est pied noir si par contre il dit moi je ne suis pas pied noir ça ne me regarde pas vos histoires de vieux ben tant pis pour lui il s'exclut merci Maurice tu nous rassures c'est vrai qu'on entend des fois cette remarque idiote moi je l'ai entendu aussi dire à quelqu'un mais toi tu es pas pied noir tu es né ici c'est débile quoi puisqu'on est dans les remarques on a celle du président de la république qui et je me sens concerné nous a traité de criminels contre l'humanité en tant que colonialistes alors moi je suis fier d'être colonialiste d'être ancien colonialiste et maintenant que madame Hidalgo veut débaptiser les rues Bugeau l'avenue Bugeau et compagnie je voudrais rappeler quand même quelque chose puisque le général Bugeau est un périgourdin et qu'il n'était pas chaud à l'époque pour aller en Algérie et celui qui l'a incité à y aller s'appelle Victor Hugo il l'a envoyé pour faire oeuvre civilisatrice donc on peut mettre Victor Hugo comme criminel contre l'humanité puisqu'il a poussé au colonialisme non seulement lui mais un tas d'autres qui s'appelle Jules Ferry Léon Blum Jean Jaurès rappelons-nous que sous la troisième république et sous même le second empire la droite était opposée à la colonisation de l'Algérie et la gauche était favorable à porter la civilisation puisqu'elle a toujours voulu penser à la place des autres et obliger les autres à partager ses propres idées et c'était eux qui étaient colonialistes mais ça on l'oublie vite aussi on me donne le micro madame la présidente et pour intervenir je dirais que vous avez bien insisté pour dire que l'algérianisme était bien au départ refermé sur l'Algérie bien concentré mais moi je suis une fils de colon au Maroc et alors ce que je voulais vous dire que ça avait débordé vos frontières parce que les fables de la fontaine en Sabir sont arrivées au Maroc et c'est comme ça que je les ai apprises vous en voulez je n'ai pas bien entendu parce que le bruit de la sonneau est très sourd je disais que les fables de la fontaine en Sabir avaient dépassé les frontières de l'Algérie étaient arrivées au Maroc avec des colons algériens qui étaient venus au Maroc et c'est comme ça que je les avais apprises oui d'ailleurs on dit et je pense que c'est la vérité parce qu'il y a eu 36 explications de l'appellation pieds noirs alors il y a les classiques c'est parce que les militaires avaient des chaussures noires alors les arabes n'avaient pas de chaussures ce qui n'est pas forcément vrai donc ils disaient les pieds noirs en les montrant après on a dit mais c'est parce que les premiers viticulteurs foulaient le vin au pied donc ça leur noircissait ça leur bleuissait les pieds bon c'est possible aussi et puis il y a une explication qui est beaucoup plus récente c'est que c'est une expression qui serait née au Maroc où des bandes de jeunes qui s'affrontaient se donnaient des noms de tribus indiennes entre autres les apaches les comanches et les pieds noirs et ça ça coïncidait avec le début des événements d'Algérie et c'est pas impossible que ça vienne du Maroc non non c'est votre culture d'Algérie qui est venue chez nous oui et il y a deux ans on m'a invité au délai d'anniversaire des dix ans du cercle de Limoges et on m'avait demandé de raconter une ou deux fables en sabir est-ce que ça vous ferait plaisir ah oui si tout le monde est d'accord oui le chacal et la cigogne c'est inspiré évidemment du renard et la cigogne un jour c'est dit chacal il fait l'invitation pour que je vienne manger quelque chose dans sa maison à madame cigogne qui c'est une mademoiselle qui ne mange pas beaucoup et qu'elle est difficile le couscous n'est pas très bon plutôt maigre carby parce que c'est dit chacal il est plus que l'iody il mettra sur la table dans une petite assiette pour que madame cigogne il n'y prendra pas miettes le chacal grand voleur boulotera tout d'un coup il est selon l'invité qui ne mangera rien du tout la cigogne est marronne elle pensait cette grande saleté il se foutra de moi mais je vais le caroter à mon tour ils sont passés quelques jours elle rencontrait le chacal elle lui dit camarade faire plaisir tu viendras pour manger avec moi ma maison sont tout prêts c'est une promenade et tu mangeras une poule semaine grâce exprès pour toi le chacal il accepte il lui dit mon ami avec vous je ne fais pas jamais de cérémonie quand arrivé le jour pour manger cette poule le chacal il viendra il était comme une folle et faire salamalek il sentait le bouillon il pensait que cette poule pour sûr elle est très beau la cigogne elle coupera en tout petit morceau après il lui mettra en dedans d'une bouteille jamais avec sa bouche il prendra un morceau la cigogne mangera tout le chacal couillonnait il retourne à sa maison sans qu'il n'ait rien mangé il traînera son laque il baissera ses oreilles plus couillons comme lui tu ne trouves pas son pareil il est pour ma baronne comme si je suis frappé la même chose si cette poule elle l'avait attrapée on te comme un renard qu'une poule aurait pris il est pour ma baronne comme si je suis frappé la même chose si cette poule elle l'avait attrapée moralité carotien c'est pour toi que j'ai fait cette fable tu vois pour caroter comme toi je suis capable tu vois pour caroter comme toi je suis capable bravo alors moi je connaissais une autre moralité c'était tant pis pour chacun il ne fallait pas qu'il aille oui on peut dire que la famille hernandez ça fait partie un petit peu de la culture bien noir que ça fait partie de la culture bien noir non oui tout à fait bien sûr parce que grâce à cette troupe les familles ce sont c'est vrai oui c'est ça qui est Robert Castel voilà qui n'a pas écrit que du patahouette merci je pense que c'est important de se garder cette ces valeurs parce qu'elles sont fondatrices comme le rappelait Maurice la famille c'est le pilier de ces valeurs tout se préparait en famille tout se faisait en famille avec les amis aussi c'était très important et moi j'ai une question Maurice est-ce qu'en 73 tu aurais pensé qu'aujourd'hui on serait ici non très franchement non bon c'est vrai quand on est jeune on a l'impression qu'on va faire des merveilles et que tout va se passer très bien mais non je me souviens que dans les années 75-80 on avait essayé de monter un mouvement de jeunes qui s'appelait les Fenecs c'était pas les Chacailles c'était les Fenecs et bon ça a vécu il y a eu quelques activités il y avait quelques jeunes par-ci par-là et on avait choisi un slogan une signature comme on dit maintenant c'était pour qu'en l'an 2000 il y ait toujours des pieds noirs et bon on est en 2024 quand même d'ailleurs l'action du cercle comme l'a rappelé Maurice tout à l'heure c'est la transmission et on est parti sur objectif 2030 1830 2030 et heureusement que ceux qui ne sont pas nés en Algérie peuvent se considérer comme bien noirs sinon on n'aurait plus qu'à fermer boutique parce que c'est surtout pas notre faute oui est-ce que quelqu'un a une question il n'y a jamais de question bête la ville alors c'est un sujet explosif je dirais que la principale différence c'est que l'algérois est né à Alger et l'oranais est né à Oran alors moi j'ai toujours oui alors oui la Calentica et la Calentita les Algérois disent la Calentita les Oranais disent la Calentica donc ça fait partie des rivalités folkloriques gentilles qui existent dans tous les pays moi j'habite la région toulousaine quand les Toulousains parlent des Ariégeois j'allais dire des Algérois des Ariégeois et inversement on s'envoie des pics les Ariégeois ils ne savent pas conduire quand on va à la plaque 09 bon on a compris bon moi j'ai une image qui me permet de répondre à la question quand j'étais gosse j'avais des voisins qui s'appelaient les Boyers à Oran lui il travaillait à la météo on le regardait le matin parce qu'il partait avec le parapluie on était sûr qu'il allait faire beau et s'il était en chemisette c'est qu'il allait pleuvoir bon indépendamment de ça mes petits copains qui étaient les enfants de ce monsieur avaient deux mémés comme tout le monde il y avait la mémé d'Oran et la mémé d'Alger alors la mémé d'Alger elle arrivait avec son petit chapeau sa voilette son petit sac à main ses souliers vernis et la mémé d'Oran c'était une bonne grosse d'ondon qui arrivait avec un panier avec un couffin avec des bonbons qu'elle distribue à tout le monde voilà pour moi l'Algero l'Orané c'est un peu ça alors je crois je vais prendre un petit peu je vais prendre un petit peu la parole si tu permets je vais prendre un petit peu la parole j'ai levé la main avant toi et donc moi je suis Algérois donc j'ai la priorité par rapport aux Oranés donc donc je là c'est le c'est le voilà c'est la c'est alors non non voilà c'est la capitale alors il y a une il y a une explication qui vaut ce qu'elle vaut il y a une explication qui vaut ce qu'elle vaut je pense mes arrières grands-parents sont arrivés en 1846 et ils venaient d'Allemagne alors en plus je m'appelle Graf donc vous voyez ce que ça veut dire l'autorité elle est là l'autorité allemande et donc la plupart des gens sont arrivés surtout dans l'Oranie les premiers les premiers gens qui ont défriché tu me contredis si je dis des bêtises sont arrivés dans l'Oranie Alger c'était la capitale donc on partait du principe que dans la capitale et bien il y avait les administrations il y avait les grands docteurs les facultés les grands collèges etc etc et donc il y avait une différence entre les gens de la capitale et les gens qui étaient partis donc en 1800 et qui avaient défriché on partait plus de principe que les gens qui étaient dans la capitale et bien évidemment c'était les gens qui venaient de France et qui étaient là pour régler les problèmes pour diriger l'Algérie et que par contre en Oranie où malheureusement des gens qu'on n'a pas beaucoup dans nos cercles c'est des gens du Constantinois on voit pas beaucoup de gens du Constantinois c'est marrant parce qu'on a l'impression que ce sont des gens qui n'ont jamais existé en Algérie je sais pas si tu es d'accord avec moi mais des Constantinois il n'y a pas beaucoup de gens de ces départements de ces départements de l'Est de l'Est africain et donc je pense que c'est une des raisons de la différence entre les deux voilà c'était un peu non parisiens les Algérois non je suis de mauvaise foi parce que je suis au Ranais moi ça c'est comme pour la Nizette il y a la Limignana la Cristal laquelle la meilleure donc maintenant je vais vous présenter quelques oeuvres de Maurice Calmin donc le sel des Andalouses tu peux nous en dire un petit mot oui c'est un roman qui n'est pas autobiographique mais dans lequel tout est vrai c'est à dire il y a des souvenirs personnels il y a des choses entendues mais c'est un roman donc avec des personnages fictifs après il y a les français d'Algérie de 1962 à 2014 donc je pense que tu évoques l'exode j'ose pas dire que c'est une encyclopédie mais c'est j'utilise ce mot parce qu'il parle de tout il parle de l'histoire il parle de la culture il parle des associations des problèmes en suspens des harkis voilà et puis alors pour moi c'est le livre à pas loupé 10 papys c'était comment au temps de l'Algérie française 20 questions et réponses à l'intention des jeunes pieds noirs pour moi c'est une bip pour la transmission elle regroupe toutes les questions qu'on peut se poser et alors je vous précise on l'avait écrit à deux avec Christiane Lacoste qui est décédé depuis la toute première édition puisqu'il en est à la troisième ou quatrième édition et on est vraiment parti de questions qu'on a demandé à des jeunes à des enfants c'était en gros de 12 à 20 ans de formuler et on a sélectionné 20 questions et on a essayé d'y répondre voilà comme quoi la culture continue et bien pour aujourd'hui ah oui oui tout à fait oui oui bien sûr et il y a des pieds noirs qui sont partis partout au Canada aux Etats-Unis en Israël mais souvent avec une attache c'est des juifs plutôt qu'ils sont partis en Israël des espagnols qui sont partis en Espagne bon après il y a ceux qui ne voulaient absolument pas venir en France et qui voulaient de toute façon aller n'importe où sauf en France oui des pieds noirs d'origine portugaise qui sont repartis au Portugal non ah oui oui je ne savais pas mais effectivement pourquoi pas bon ben je vous propose de retrouver Maurice Calmin à la dédicace des livres et puis après ben on vous propose de venir déguster quelques pâtisseries que Laurence a préparé pour nous et on vous donne rendez-vous samedi prochain pour la conférence sur la cuisine pieds noirs et merci à tout le monde merci 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 bon allez à la dédicace des livres à la dédicace des livres à la dédicace des livres